Un drame est vite arrivé. Ha ! Combien de fois j'ai entendu cette phrase ? Ça n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui, car, aujourd'hui, j'ai assisté au drame qui eut lieu rue Trigance à Massilia. J'ai vu comment Gérard et Dédé, deux anciens frères d'armes ayant échappé à la Cosa Nostra, le chalon en champagne, allaient voir des décennies d'amitié réduite en cendres, par un simple tir en demi-portée, comme on dit dans le milieu. Je m'en souviens comme si c'était hier. Les deux amis avaient commencé leur partie de pétanque quotidienne. Ils discutaient de choses et d'autres, lorsqu'un nouveau sujet pointa le bout de son nez. Le rap-musique. Dédé affirmait que la musique en 2021 n'avait aucun intérêt, et ne faisait que « poum, tchac ». Gérard n'était pas de cet avis. Comment quelqu'un qui se disait passionné de musique pouvait penser ça, alors que deux clics sur Internet prouvent le contraire, se dit-il. C'en était trop pour lui. Dédé avait brisé à l'ouest du silence. Vous savez quelle est la vitesse d'une boule de pétanque lancée à vive allure en direction d'un crâne ? Je vous laisse faire les calculs. Ça laisse le temps d'esquiver, à compter du fait que la cible ne soit pas alcoolisée. Et à la soirée Dédé, le pastit sur raison de ses réflexes. Gérard sortit son fusil afin de s'assurer que sa besogne soit accomplie jusqu'au bout. Le canon était scié, et le silence rétabli. On n'entendait plus que le bruit des boules, s'entrechoquant. En tant que cochonnet, je peux vous dire que j'ai tout vu dans ma vie. Mais ça, ça c'était une première. J'étais là au funérail de Dédé lorsque Gérard, en hommage à son ancien camarade, chanta la traque suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada